Vous êtes certainement Masango, Pounou, Obamba, Pouvi. Bref, le Gabon compte une soixantaine de langues vernaculaires disséminées à travers les neuf provinces du Gabon seulement. Les langues, les habitudes culinaires et hôtes de ces groupes ethno-linguistiques semblent menacer ces dernières années. Pourquoi ? Tentative de réponse dans ce document de Muriel Bacillero et Gérard Magnyanya. Océane n'est certainement pas la seule, mais elle serait l'une des rares jeunes filles qui vouent un amour à sa langue maternelle. Les langues vernaculaires, un riche patrimoine qui, à ce jour, tend à disparaître au profit de la langue française trop présente. Nos enfants n'ont plus accès à la pratique des langues maternelles et oui, les langues ne sont pas du tout ou plus du tout parlées dans la cellule familiale. La cellule familiale ne serait pas à elle seule responsable de cette situation. Les stratégies mises en place par les pouvoirs publics en vue de les pérenniser, peinent elles aussi à prendre fort. Il faut que les pouvoirs publics s'impliquent un peu plus dans la question de la sauvegarde des langues maternelles à travers les projets d'enseignement des langues maternelles dans les lycées et collèges. L'expérience avait déjà été tentée il y a à peu près 20 ans. Elle s'est arrêtée cette année au premier trimestre de l'année scolaire en cours avec l'Immaculée Conception qui était le dernier rétablissement à avoir un programme d'enseignement des langues nationales. Il faut un intérêt derrière et on sait que dans le cadre scolaire, la note était un intérêt. À l'Immaculée par exemple, dans le programme d'enseignement des langues, la langue était coéfficiée. Donc les enfants avaient entre griffes l'obligation de faire des efforts pour apprendre les langues maternelles. Ce qui est sûr, pour une transmission efficace aux générations futures, les langues gabonaises méritent d'être sauvegardées. Et cela passe par l'implication de tous.